Alors que les pays médiateurs attendent des réponses d'Israël et du Hamas à leur dernière proposition de trêve, la guerre à Gaza provoque une nouvelle poussée de fièvre dans la région. La Russie et l'Allemagne ont appelé à la retenue pour éviter une escalade au Proche-Orient, où les tensions ont redoublé entre l'Iran, Israël et leurs alliés respectifs. Nous restons préoccupés par le risque d'escalade au Moyen-Orient, que nous nous efforçons d'atténuer et de contenir depuis le 7 octobre, et plus particulièrement par les menaces proférées ces derniers jours par l'Iran à l'encontre d'Israël et du peuple israélien. Sous pression pour livrer plus d'aide aux civils de la bande de Gaza menacée par la famine, Israël a promis mercredi de nouvelles mesures pour augmenter les livraisons de nourriture. Suite à la décision du cabinet, nous avons travaillé avec des partenaires internationaux pour acheminer davantage d'aide par voie maritime via le port d'Asdod, après quoi il sera transporté jusqu'au point de passage vers Gaza. Les efforts de médiation n'ont pas permis jusqu'à présent de parvenir à un compromis. Jeudi, Israël a accusé le Hamas de tourner le dos à une offre très raisonnable, alors que l'armée israélienne a annoncé avoir mené pendant la nuit une opération dans le centre de la bande de Gaza. Netanyahou, quant à lui, continue de répéter que la guerre se poursuivra, jusqu'à la victoire sur le Hamas et la libération de tous les otages. Il maintient son projet d'offensive terrestre sur la ville de Rafah, qu'il considère comme le dernier grand bastion du Hamas. Ce projet suscite l'opposition de nombreuses capitales étrangères, à commencer par Washington, qui redoute de lourdes pertes civiles dans la ville devenue un abri pour un million et demi de personnes, selon l'ONU, en majorité des déplacés, qui en fuient la guerre plus au nord. – Sous-titrage Société Radio-Canada